Les prédateurs marins, en fait, ils nous servent vraiment d'indicateurs des changements. Donc, on suit leur population, on va regarder à quel moment de l'année ils se reproduisent, quand est-ce qu'ils reviennent sur site, combien de poussins, par exemple, sont produits chez les albatros, etc. Et en mer, ils vont nous servir de plateforme océanographique. Donc là, on va plutôt les équiper avec des appareils électroniques enregistreurs miniaturisés, qui vont accumuler des données pendant que l'animal est en mer, des données du type vitesse de nage, profondeur de plongée, mais aussi tout l'environnement physique en mer, c'est-à-dire, par exemple, la salinité, la température, ça c'est des données de base, mais également des données plus complexes, comme des images, de l'acoustique. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir reconstruire l'environnement marin de ces animaux. Les données acoustiques, par exemple, qui sont prises par les appareils enregistreurs posés sur les animaux, elles vont nous servir déjà à avoir une image un peu, ce qu'on appelle le « soundscape » en anglais, c'est-à-dire l'environnement sonore, finalement, de ces animaux, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils entendent. On sait que dans des contrées plus proches de chez nous, la mer du Nord ou des coins comme ça, ces informations sont très importantes, parce qu'il y a beaucoup de bruit anthropogénique, donc beaucoup de bruit créé par l'homme, que ce soit les bateaux qui passent, que ce soit la construction d'éoliennes marines ou des choses comme ça. Mais par contre, pour ce qui est des animaux qu'on étudie, donc dans les terres australes et antarctiques françaises ou en Antarctique, on ne sait pas encore trop quel est vraiment l'environnement sonore auquel ces animaux sont exposés. Ça, c'est une première chose, donc déjà de savoir un peu ça. avoir aussi peut-être des idées des interactions, quelles sont les espèces qui sont en mer ensemble, est-ce qu'elles communiquent entre elles ou pas, ça on ne sait pas. Et puis, il y a des choses un peu plus rigolotes, on peut arriver à reconstruire, à partir du bruit qu'on entend, la vitesse de nage. Quand on entend un phoque qui nage, ça va faire comme un avion qui... Et là, je ne garde pas le micro, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui va nous permettre de dire, tiens, là, l'animal a accéléré, est-ce qu'il a accéléré parce qu'il a vu une proie, est-ce qu'il a accéléré parce qu'il s'échappe d'un prédateur ? Enfin, on peut arriver à reconstruire ça. On peut aussi arriver à reconstruire le bruit des vagues, ou bien d'autres phénomènes physiques auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Mais en écoutant, on se rend compte qu'on peut avoir plein d'informations comme ça auxquelles on ne s'attendait pas. Pour donner un exemple du type de son qu'on entend lorsqu'on équipe ces animaux-là, il y a des bruits... Bon, là, je pense à un manchot Adélie, un manchot Adélie en Antarctique. Il y a des bruits tels que la glace qui joue, des icebergs qui se frottent les uns contre les autres, donc ça fait des espèces de craquements, de grincements. Lorsque l'animal est à la surface, on peut entendre leur piaillement, en fait, quand ils sont en groupe, comme ça, donc des caquettements, des piaillements, du bruit de communication. Pour l'instant, on n'a vraiment que les premiers éléments sonores de leur environnement en mer qui nous reviennent. Donc là, on en est au balbutiement au niveau de l'acoustique. Par contre, le jour où on mettra, par exemple, une caméra en plus, on en met déjà, mais une caméra qui fera le son en même temps que l'image, on pourra commencer à peut-être creuser là-dedans et dire oui ou non, c'est des interactions amicales ou collaboratrices ou pas du tout. Mais donc, nous, on est plutôt avec des appareils qui enregistrent, donc du biologuing. Les appareils qui enregistrent, ils sont customisés, ils sont, on va dire, modifiés par rapport à ce qu'on achète dans le commerce pour qu'ils soient adaptés à l'environnement extrême dans lequel on les envoie. Déjà, il faut qu'ils ne soient pas gênants pour l'animal, donc il faut qu'ils soient le plus petits possible. Il faut qu'ils soient d'une forme hydrodynamique pour ne pas gêner sa nage, par exemple, si c'est un animal qui nage, il ne faut pas qu'il soit trop lourd si c'est un animal qui vole. Il faut qu'il soit résistant au froid, il faut qu'il soit résistant à l'eau, si c'est un animal, encore une fois, qui bat dans l'eau. Donc bref, il y a plein de contraintes au niveau électronique et technique qui font qu'on travaille beaucoup avec des ingénieurs spécialisés dans l'électronique, spécialisés dans le design d'appareils, des choses comme ça. Et on essaie toujours d'avoir quelque chose qui va être le moins perturbant possible pour l'animal. Pour deux raisons, d'abord éthique, si on est biologiste, c'est quand même qu'on aime les animaux, donc on ne va pas essayer de les embêter, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment au contraire de mieux les comprendre pour mieux les protéger. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut mesurer des données physiques ou biologiques qui soient réelles, qui ne soient pas modifiées parce qu'on lui a attaché quelque chose sur le dos. Donc le deuxième but, il est vraiment aussi important que le premier, c'est d'avoir des données fiables. Après, par rapport au fait qu'on se demande ce que devient l'appareil finalement, donc dans les trois quarts des cas, il est récupéré l'appareil puisqu'on veut absolument avoir les données à bord. Donc l'animal revient à son nid, par exemple, après un voyage en mer, on récupère l'appareil. L'animal, son plumage est comme neuf, on a des méthodes d'attachement qui sont non-perturbatrices pour le plumage, pour l'animal. Donc on récupère l'appareil. Si jamais on ne récupère pas l'animal, on ne récupère pas l'appareil non plus, mais ça veut dire que l'animal est soit mort en mer, soit a été prédaté, soit il a décidé finalement de ne pas revenir à son nid, comme ça peut arriver naturellement, et d'aller voir ailleurs, donc là c'est une perte de données. Pour donner quand même un ordre d'idée, ça n'arrive pas très souvent. On a entre 90 et 100% de récupération sur des manchots, par exemple. Après, plus on va laisser l'appareil longtemps, plus on a un risque de le perdre, ça c'est sûr. Après, il y a des appareils où on sait qu'on travaille à perte, des appareils comme les balises Argos satellite qui envoient les données de localisation. Ça, on sait qu'on ne va pas forcément recapturer l'animal, donc on va équiper par exemple des juvéniles qui partent pour leur premier voyage en mer. Ça, c'est quelque chose que l'équipe a beaucoup fait. On sait que l'appareil va finalement tomber au moment où l'animal va changer son plumage. Toutes les données qu'on enregistre sur les animaux, donc les mammifères marins ou les oseaux marins, ce sont des données physiques et ou biologiques. Elles servent à comprendre, un, la biologie de l'animal, deux, les caractéristiques physiques de son environnement direct, et trois, l'interaction entre les deux. Et ça, si on le fait de manière régulière pendant plusieurs années, sous forme d'observatoire en quelque sorte, ça nous permet justement de mesurer les changements à la fois de l'environnement, donc sous l'effet de changements environnementaux. Des fois, ça peut être très local, ce n'est pas forcément tout de suite du changement climatique à large échelle, mais ça peut être des modifications, par exemple, de l'environnement de glace, donc là, qui est lié au changement climatique, mais qui a lieu à une échelle très, très précise, qui est celle de l'animal, en fait. Et donc, d'année en année, on voit comment ces animaux s'adaptent à ces changements ou pas, et quels sont les leviers biologiques sur lesquels ils peuvent jouer pour rester optimum dans leur comportement. Donc c'est ça, en fait, l'intérêt, c'est de faire du suivi au long terme. Ce n'est jamais de faire une approche comme ça, déconnectée de tout, c'est de voir comment l'animal et son environnement changent, et comment les deux s'adaptent. Le réchauffement climatique, il faut se méfier, parce que ça a été très, très galvaudé comme terme. Ça a été utilisé à tort et à travers. Oui, il y a un réchauffement global, moyen. Ça ne veut pas dire que ça se réchauffe partout, de la même manière, avec la même vitesse. Ça veut dire qu'il y a des endroits même qui vont être plus froids, comme ce qu'on voit aux États-Unis, dans des plaies Donald. Il y a des poches de froid qui descendent, par exemple, de l'Arctique, simplement parce que, comme tout se réchauffe en moyenne, il y a des courants qui sont moins forts, et des courants qui repoussaient les poches de froid qui descendaient de l'Arctique ne sont plus assez forts pour les repousser. Donc la poche de froid descend, et on a un endroit où il va faire plus froid. Donc après, quand on dit réchauffement climatique à des gens qui subissent des vagues de moins 50, ils se disent, vous fichez de nous. Mais ça procède en fait d'un environnement qui change globalement. Donc nous, ce qu'on voit au niveau local, ce qui est intéressant avec les appareils qui sont fixés sur les animaux et qui nous donnent des infos sur les données physiques locales, c'est justement l'adaptation finalement que l'animal peut avoir par rapport à ces changements-là. Quand on regarde de très loin, quand on se dit, voilà, là j'ai des animaux qui vont à tel endroit, et puis si je prends les données satellites pour voir comment ça a changé sur les dix dernières années, on fait des corrélations à très large échelle. Donc quand on prend la température de la colonne d'eau d'un manchot pygmé, donc on enregistre exactement la température là où il était, on s'est rendu compte par exemple qu'ils interagissaient avec les thermoclimes, c'est-à-dire les endroits où la température change brutalement, de deux ou trois degrés, et qu'il y a en fait une zone finalement où les poissons sont piégés. Les poissons, c'est des ectothermes, ils aiment bien une certaine température pour être optimum, et donc si d'un seul coup il y a une température qui change, ça fait comme une barrière physique finalement pour eux. Et les manchots, on s'est rendu compte qu'ils allaient traquer cette zone-là pour justement piéger les poissons et avoir plus de facilité à les attraper. Donc ça, c'est parce qu'on mesurait la température exactement au point où l'animal attrapait ses proies. Et en faisant ça sur plusieurs années, on s'est rendu compte qu'il y avait des années par exemple où leur succès de pêche était moindre, où leur succès reproducteur était aussi moindre, et quand on mesurait la colonne d'eau, on s'en est rendu compte que la thermocline avait disparu. Il y avait eu des tempêtes qui étaient liées aux modifications justement de l'environnement, genre El Migno, qui est une anomalie climatique de l'océan. Et quand on a des années El Migno, on se rend compte que les tempêtes sont plus violentes, que ça mixe la colonne d'eau, et donc la thermocline qu'on avait disparaît. Et donc là, les oiseaux ont plus de mal à attraper les poissons qui peuvent s'enfuir plus bas, et donc ils sont obligés de plonger de plus en plus profond pour aller les traquer. Il y a un moment où le poisson peut continuer, et puis le manchot ne peut plus, parce qu'il faut qu'il retourne respirer. Donc voilà, c'est en mesurant vraiment à fine échelle ce genre d'interaction qu'on est capable de comprendre comment le système fonctionne. Après, on peut repartir en arrière et dire « Ok, on s'attend avec les changements climatiques globaux à ce qu'il y ait une modification, par exemple, de plus en plus d'orages ou de storms. » Oui, c'est ça, des orages, des ouragans, des typhons qui vont être plus violents, plus fréquents. Donc on sait que ça va avoir un impact sur la colonne d'eau, on sait que ça va avoir un impact sur les poissons, on sait que ça va avoir un impact sur les manchots. On sait que ça va avoir un impact sur les mails, on sait qu'il y a quelque chose de plus. On sait qu'il y a quelque chose de plus.